Musique Mesdames et messieurs, vous suivez le 7 minutes, bienvenue à toutes et à tous. Des dirigeants posto-africains se réunissent à Abidjan du 3 au 5 juillet. Objectif, réfléchir sur les nouveaux services à proposer aux populations. 346 905 candidats retenus pour composer aux épreuves écrites du baccalauréat. Ceux du lycée moderne à la Salwatara d'Anyama ont reçu les conseils d'usage de Maria Toukone, ministre en charge de l'éducation nationale. La qualité des matériaux de construction mis en cause dans l'effondrement des immeubles à Abidjan. Le ministre de la Construction en a fait le constat sur le terrain. Comment développer de nouveaux produits posto et optimiser des processus opérationnels des technologies utilisées ? La problématique est au centre de la première édition du Forum des dirigeants posto-africains, ouverte à Abidjan le lundi 3 juillet. C'était en présence du ministre de la Communication et de l'Économie numérique, Amadou Koulibaly. L'alternative à la rareté des ressources publiques est d'impliquer les acteurs privés, possédant la technologie et les capitaux nécessaires pour faire face à des investissements parfois considérables. Cette approche apparaît comme une voie incontournable qui doit concilier les intérêts de toutes les parties prenantes à travers les partenariats gagnants-gagnants entre le poste et le secteur privé. Au cours de cette cérémonie, des signatures d'accords entre plusieurs directions générales postales africaines et l'Union postale universelle. Il y a des nouveaux gisements d'activités qui permettent à la poste de se relancer, notamment le e-commerce et le digital. Mais bien évidemment, il faut de l'infrastructure, il faut de la technologie, il faut de la connectivité, mais surtout il faut de l'électricité pour mettre en place tout ceci. Nous sommes en train de monter la pente, remonter la pente et la bonne nouvelle c'est déjà d'avoir la culture du digital et vous pouvez regarder que la poste fait son petit bonhomme de chemin. Nous avons réussi à prendre quelques pans d'activité et ça c'est encouragé. Le rendez-vous des dirigeants postaux africains prend fin le mercredi 5 juillet. Il se déclinera en plusieurs travaux autour du thème, les postes africaines sur la voie de la transformation numérique et de l'innovation. Ils sont au total 346 905 candidats à passer les épreuves écrites du baccalauréat. Le top départ a été donné par la ministre de l'éducation nationale et de l'alphabétisation au lycée moderne à la Sanwattara d'Anyama. Maria Tukone a encouragé les candidats à rester calmes et confiants lors des épreuves. Le premier message c'était le message d'encouragement et de félicitations à l'endroit de tous nos collaborateurs et de tous ceux qui participent à la sécurisation des examens. Et le deuxième message, c'est un message d'encouragement à tous les candidats sur l'ensemble du territoire. Nous sommes à Anyama, c'est vrai, mais le message que nous portons c'est bonne chance à tous les candidats sur l'ensemble du territoire national. Et cette année, nous n'avons pas eu de problème particulier parce que le canton aurait été respecté, il n'y a pas eu de grève. Et au nom de cela, nous pensons que les résultats, pour ceux qui, les personnes vraiment qui ont étudié, les résultats devraient progressivement s'améliorer parce que tout le monde est dans la dynamique de la lutte contre l'Afrique. Les élèves stressés mais concentrés pour certains connaissent déjà l'enjeu de ces examens nationaux. Il s'agit d'une étape cruciale de leur avenir académique et professionnel. Une fois les épreuves terminées, les copies seront collectées et corrigées selon des critères établis par les enseignants et experts du domaine. Les résultats du baccalauréat seront proclamés le 28 juillet prochain. Le monde universitaire est en deuil. Le professeur Vangam Francis Vaudier est décédé le lundi 3 juillet 2023 à l'université Félix-Soufouette-Boigny. C'est une faculté de droit triste qu'on a retrouvée après cette nouvelle. Francis Vaudier est le premier doyen de la faculté de droit constitutionnel et de droit international public d'Afrique à l'université d'Abidjan-Kokoudi en 1980. Il laisse ses collaborateurs dans l'amertume. Le professeur Vaudier est vraiment une personne immense, une personne multidimensionnelle, surtout une personne qui donne l'envie du droit. Il donne vraiment l'envie du droit parce que quand il vous enseigne le droit, vous avez l'impression que vous êtes en train de vous nourrir du plat le plus succulent de votre vie. Et on a eu cet avantage-là, notamment en droit public international. Ses compétences étaient reconnues partout dans le monde académique. Doyen de la faculté de droit, il a été membre fondateur de la Ligue Ivoirienne des Droits de l'Homme, Lido. Le départ du professeur Francis Vanga Vaudier laisse un grand vide au sein de la famille de la Lido. Au regard de ce qu'il a apporté comme contribution dans le débat national, qu'il puisse bénéficier de la part de l'État d'un hommage mérité. L'ex-président du Conseil constitutionnel est né le 25 février 1936. Francis Vanga Vaudier est décédé des suites d'une longue maladie à Abidjan. La mauvaise qualité des fers est souvent indexée dans l'effondrement des immeubles à Abidjan. À Saint-Jatter-Palmeray, dans la commune de Cocody, le ministre de la Construction est allé constater les faits. Le visiteur a confronté les fers qui ont servi à construire l'édifice, devenus un tas de gravats. Cet exercice a mis à nu de nombreuses failles qui ont causé l'effondrement de cet immeuble, occasionnant des morts et des blessés. C'est un contrôle qui est fait en Côte d'Ivoire de tous les matériaux de construction que vous pouvez retrouver sur le marché. Ce contrôle est fait par le ministère de l'Industrie et du Commerce. Il y a des normes qui sont mises en œuvre par Côte d'Inormes et ce sont ces normes qui sont contrôlées régulièrement par les agents du ministère du Commerce sur les marchés. Quand le professionnel vous dit qu'il faut du fers 12 à un endroit, il ne faut pas mettre du fers 8. Il ne faut pas mettre du fers 9, il ne faut pas mettre du fers 10. Donc c'est cette difficulté à laquelle souvent nous sommes confrontés. Sur 30 revendeurs à travers la commune d'Abidjan, nous avons acheté chez 30 revendeurs. On a soumis le fers à béton acheté à S-Fer 10. Sur 3, nous avons vendu le fers à béton de bonne qualité. Donc le 27 août, le 23 au fers à béton en nombre de qualité. Et c'est le fers de béton à béton en nombre de qualité. Sans retrouver sur le chantier par exemple d'engrais que nous avons identifié. Aujourd'hui aussi, nous sommes convaincés. À vue d'oeil déjà, il y a des fers à béton qui sont en nombre de qualité. Abidjan, en pleine croissance démographique et économique, connaît une explosion des constructions ces dernières années, parfois de manière anarchique et sans autorisation officielle. En février et mars, 13 personnes ont été tuées dans les effondrements de deux immeubles, dont l'un en construction sans autorisation et l'autre construit illégalement. C'est tout pour ce 7 minutes. Très bon de suite de programme sur cette info.